Je suis venu ici au stade j'avais 7 ans donc j'ai connu Zarmac donc ils me font revivre des choses et les oh la la qui ne sautent pas à l'époque c'est roi allez au cerf ! bonjour à toutes et à tous c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour le début d'une aventure le début des barrages ici à Auxerre dans ce stade de la baie des champs on a accueilli qui a accueilli le barrage aller de cette accession en ligue 1 ou de ce maintien en ligue 1 entre la J Auxerre et l'AS Saint Etienne un match entre le troisième de ligue 2 qui a passé l'étape des playoffs en battant Sochaux lors d'une séance de tir au but irrespirable ici à Auxerre il y a quelques jours et l'AS Saint Etienne qui a terminé elle 18e sur le fil avec un nul arraché à Nantes ils sont des miraculés ces stéphanois avec seulement 32 points ils en sont là aujourd'hui et on a assisté à la première manche il y aura sûrement la deuxième manche très bientôt sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne rien manquer rien manquer de tout ça rien manquer de tout ce qui se passe dans la chaîne dans l'année toute la saison même là ça se termine et on va en voir on va en voir d'autres voilà on va en voir d'autres durant tout l'été et durant les mois qui arrivent n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et Instagram et puis là on se retrouve pour ces deux barrages et on commence par le barrage rallye ici à Auxerre C'est parti let's go ! 16h sur les Bordion on est maintenant à 3h 3h de ce match 3h de ce barrage en ce mois de mai 2022 il s'est passé une longue 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 saison et là Auxerre Saint Etienne deux équipes avec des destins différents durant toute la saison qui vont s'affronter on est en route directement pour le stade avant cette première confrontation récupérer les accès et ensuite vivre ensemble cette soirée historique pour le football Auxerre 3h avant celle de dimanche avec notamment l'accueil des bus dans quelques instants on prend la direction devant le stade où les joueurs vont arriver en bus d'ici maintenant quelques minutes et là c'est parti silent le camp de lèche on est en train d'arriver là bas au bout c'est parti ou dans notre chemin Et on va se ramasser près de l'entrée où le bus devrait s'arrêter pour un final dans cet accueil. Je vais vous demander, il y a énormément de monde, comme ça a été le cas déjà, contre Sochaux au playoff, mais je n'étais pas là, donc c'est cool de vivre ça. Qui ne se peut pas ne pas au serre ? Ce petit 1500 personnes qui sont attendues, ici c'est guichet fermé, c'est parti en moins de deux heures, en ce sens de ferveur, qui a, à moins, été ressenti ces dix dernières années, passée en Ligue 2 pour la JOCA. Le bus est arrivé, je suis avec un supporter, fidèle supporter, Bruno, depuis combien de temps ? C'est 52 ans, ça fait, allez, je vais dire 50 ans, enfin, non, à peine, 45 ans que je viens au match de la Jira. Il y a deux matchs, on ne pourra pas forcément faire la fête ce soir totalement, mais déjà, on espère de votre côté faire la fête ? Bien sûr. Là, qu'est-ce qu'on espère, retrouver cette Ligue 1 ? On a vécu des belles années ici, à Auxerre, en Ligue 1. C'était magnifique, avec Zarmac, Cocard, et des grands joueurs. On a eu des grands, quoi. Giroux, Sissé, Giroux, Eric Cantona. Et oui, Auxerre, c'est une grande histoire. Auxerre, c'est beaucoup de football. Et là, ça fait 10 ans, 10 ans sans Ligue 1. On a quitté Bruno, là, on est juste devant le stade. On va rentrer dans quelques secondes, je suis avec d'autres supporters qui vont nous raconter le match contre Sochaux au tour précédent, au Play-Off 2. C'était comment ? Vous l'avez vécu dans le premier temps ? C'était magnifique. On a super bien joué. Le match était serré, mais à la fin, on a gagné. C'était le principal. On le rappelle, 0 à 0, victoire au tir au but. Ils nous ont fait énormément plaisir. Auxerre, cette année, mérite vraiment la Ligue 1. Respect à Sochaux, qu'eux aussi méritent la Ligue 1 cette année par rapport à Jocsio. C'est vrai que c'est des équipes qui ont fait un très beau parcours. Auxerre a battu record de points pour un troisième, 74 points. C'est énorme, vous vous ventez une victoire. Vous avez vu tous les matchs ici ? On a manqué 4, et on était au Havre, à Caen, à Dijon, et les autres. Le seul truc que je souhaite, c'est que Auxerre, ce soir, tu me fais plaisir, comme moi, parce que je suis venu ici au stade, j'avais 7 ans, donc j'ai connu Zarmac, donc ils me font revivre des choses il y a quelques années en arrière. Ce n'est pas le premier à m'en parler de ce joueur-là. Déjà juste avant Bruno, il nous a parlé de ce même joueur. Moi, j'étais un peu jeune pour vivre cette génération-là, mais c'était quelque chose de grand. Voilà, c'est ça. Auxerre mérite, t'as dit, c'est un vrai parcours du combattant. Je vais vous présenter, en tout cas, vous êtes prêts, prêts à chanter, prêts à nous la voir ? Allez ! Vas-y ! Oh lélé ! Oh la la ! Qui ne saute pas à une époque, c'est roi ! Allez, la GIA ! Merci beaucoup, bon match ! Bon match à vous ! Bon match, salut ! Merci, au plaisir ! On va rentrer, comme vous le voyez là, il est là, ça y est, de retour de la prive. Aujourd'hui, on a accès à toutes les tribunes, donc on va aller faire le tour pour rencontrer un peu tous ces supporters au Serrois, voir comment ils vont vivre ce match et le vivre également avec eux. Allez, c'est parti, je mange un petit peu avant de rentrer dans le match. Bon, très rapidement, on va aller coter les ultras là-bas pour l'entrée des joueurs, mais là, ça y est, les gardiens, eux, ont fait leur entrée dans ce match. Le match est maintenant dans un peu moins d'une heure. On va vous le trouver du pouvoir de la GIA, c'est rentré le match ! Nous sommes les Océans ! Nous allons gagner 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 ! Le match est en train de se terminer ici avec les joueurs qui vont aller jouer au plan. Avec un autre supporter, comment ? Tu te sens comment toi ? Un peu stressant, mais j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Avec les joueurs à l'extérieur. Il y a 0-2-0. Et après, dimanche, le match est en train de se terminer. Il y a la VAR aussi. Il y a plein de choses qui changent. La VAR est présente alors qu'elle ne l'était pas. Tu as un moment dans la saison qui t'a marqué ? C'est la deuxième partie de saison. On a fait une grosse deuxième partie de saison avec pas mal de victoires. On a enchaîné. Et puis, quand même, c'est cette fin de saison aussi avec Ajaccio qui ne sait pas. Et au final, on s'est retrouvé à un point. Et à être ici aujourd'hui. C'est ça. Pour ce match, il va falloir tout donner. C'est ça. Et puis, ça m'aura bien quand on sera le temps fait. Bon match à toi, mec ! Merci beaucoup. Les joueurs sont rentrés dans les vestiaires. Et on va se mettre de côté pour assister au tifo. Un tifo qui a été ramené d'Allemagne. qui est lancé par l'Ajio Serre. Et qui prendra place ici dans les tribunes de la baie des Jean. C'est parti pour la compo. Également en même temps. Allez ! Numéro 7, Gauthier ! Numéro 19, Gaëtan ! J'enlève ! J'enlève ! J'enlève ! J'enlève ! Le tifo est en train d'être déployé ici. Avec la tribune, qui est là, à main droite, dans laquelle on était pendant l'avant-match. Et là, on est vraiment un beau tifo pour un magnifique match ici, en 26 mai 2022. J'enlève ! 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 C'est absolument incroyable ! C'est incroyable ce qu'on vit ici. Et de voir tous les gens qui attendent ce moment depuis des années. C'est encore plus beau ! Eh, le pitton ! J'ai même le pitton ! J'ai pas du porteur ! Eh, vas-y, c'est Arrottienne ! C'est Arrottienne ! Arrottienne ! Tu ne peux pas nous voir en litre ! On était là par débit ! Mais non ! On verra bien ! On verra vraiment ! Tu vas profiter ! Merci ! Mélène ! On est là paratha ! Un fail ! Mélène ! C'est міce ! Lefort ! Verset 3. C'est parti pour 90 minutes dans ce match allé des barrages. Le Verne déjà est parti, il y a déjà beaucoup d'invente. Je suis avec un abonné, supporter de la JOSR. Kevin, toi, si tu as un souhait pour ce match ? Une victoire, peu importe le score, une victoire et un beau match. On s'élobera ça dimanche, j'espère. On y prend un coup, on est un pont derrière eux. Tout le monde est derrière, on verra ce soir qui a pris l'avantage. En tout cas, c'est parti ici, à la Baie-des-Champs, c'est très chaud. C'est tout le stade qui se lève d'un seul homme pour cette défense en catastrophe. Et c'est pas noir, qu'en merde ! Ici, 14e nuit du jeu, toujours 0 à 0. Mais l'ambiance, on sent un club qui est en train de remettre. 16e nuit de jeu ici, une ouverture du score pour la Saint-Etienne, alors que la JOSR menait dans ce match, c'était plus dominant. Et pourtant, c'est la Saint-Etienne, par l'intermédiaire de Zaidou Yousouf, qui vient marquer ce premier but si important, cette confrontation aller-retour. Ce but contra-double en cas d'égalité. Et Zaidou Yousouf qui vient rouler parfaitement devant Donovan-Leo, 1-0. On joue la 17e lutte maintenant à la Baie-des-Champs. Allez ! Et bien remonté ici, à tous ! Et là, c'est l'énorme arrête ! De Paul Bernard-Denis, il vient sauver dans cette chaîne, toujours 1-0 ! Et le coup en coupant ! Allez ! Moi, je suis trouvé sur une contre-soirée ici. En fermant, ils sont très chauds ! Très très chauds ! C'est le coup de Tota Bernard, apparemment ! Vas-y Tota ! Tota, je t'aime ! Vas-y ! Tota 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 ! 2ème ! Tota 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 ! Tata ! Ca c'est Paul Bernard-Denis qui prend son temps ! Ici, 45e minute de jeu et la frappe de Gaucher-Ein qui passe juste à côté, qui fait tremble et le filet, mais de l'extérieur, toujours 1-0 pour l'Est Saint-Etienne. On approche de la mi-temps, on va voir. Pour l'instant, non, c'est la mi-temps ici, mi-temps, mi-temps ici, ce concert est faté, 1-0 pour Saint-Etienne. Vous avez pu comprendre, c'est bien reparti dans cette deuxième mi-temps. Ça me met les flogues là ? Ouais, ouais les gars. Le joueur de Saint-Etienne, 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 le joueur de Saint-Etienne. 63e minute de jeu, la GECA n'y arrive toujours pas, on a vraiment cru tout à l'heure au but, et pourtant, ça n'était pas dedans. Toujours 1-0 pour les Verts. 76e du joueur, 1-0. Le long ballon pour Goji Himes. Goji Himes, il est éteint en but. Goji Himes, il est là-roi pour Saki. Saki pour Perra, 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 c'est contré. C'est contré ici. D'Omer. Il a été en Perra. 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 Saki de GECA, mais c'est encore loupé. C'est encore loupé. Les serveurs n'y arrivent vraiment pas. Offensivement, eux qui ont marqué un nombre de buts considéraux cette saison. Mais là, ça ne veut pas. Toujours pas. La surface. La surface. La surface. La 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 la. Allemui. 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 Le club de la Jota qui est validé ici à la 87e minute de jeu, enfin tout pour ce match, le match de chalet. C'est l'abolique ! Mais bon, il fait du bien celui-là ! C'est déjà bien ! Oui, il y a déjà ça ! Mais je pense que ça va être très dur, leur courage de relicher avec... On verra bien, mais déjà il fallait au moins marquer ! Déjà voilà ! Allez ! C'est un coup de toujours à l'attaque, on met ce deuxième milieu ! Charbonnier ! Ça passe un coup ! Ça passe un coup ! Ça passe un coup ! Il a écran Charbonnier, plus courant partout ! Le match, il se termine ! À la fin du match ! Avec un jeune supporter, c'est comment ton prénom ? Mathis ! Mathis ! Mathis, t'es content après ce match ? Oh ouais, trop ! Ce but, c'était comment ? Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Meilleur ambiance de la saison ! Ouais, vraiment ! Et là, il va falloir pousser à la sortie de chaîne maintenant ! Ah ouais ! Et tout le nez, tu vois, on est à Luguin toi ! T'as jamais connu au Cerf, au Luguin ? Non, non ! J'espère qu'on a regardé ! Ils vont faire ce qu'il faut ! Ils vont regarder un vidéo, les joueurs ! On va leur donner la force ! Ouais ! Allez au Cerf, c'est ça ? Ouais ! Allez au Cerf ! Allez au Cerf ! Merci ! Avec plaisir ! Allez au Cerf, allez au Cerf ! Allez au Cerf ! Allez au Cerf, le Cerf, le Cerf ! C'est ici que cette soirée hausserroise se termine Ici dans ce stade de la Baie-des-Champs On aura vibré jusqu'à la dernière minute Avec ce but de Gaëtan Perrin J'ai rectifié parce que c'est bien Gaëtan Perrin qui a marqué cette frappe Cette frappe qui a totalement transpercé Paul Bernardoni Pour donner à la JECR un espoir pour le match retour Le but de Saint-Etienne compte tout de même double Il faudra donc à la JECR soit l'emporter Soit faire plus qu'un partout 2-2, 3-3, 4-4, etc. pour le match retour Nous on se retrouvera très certainement J'attends encore les dernières validations du côté de Geoffroy Guichard Dimanche pour le match Ça sera à suivre sur la chaîne Donc n'hésitez pas à aller vous abonner Allez-y, ça permettra également de faire grandir cette chaîne Qui ne demande que ça Et puis vous abonner sur TikTok et Instagram Pour suivre d'autres aventures Encore plus d'aventures Toujours du football Toujours de la passion dans les stades de football en France Et partout dans le monde Là-dessus moi je vous dis à très 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 vite Peut-être à très vite pour les amis stéphanois Qui verront cette vidéo Vive le foot et vive le grand doping Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada